Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans mon salon pour une nouvelle vidéo de la série Le Temps que je vous raconte. Vous avez probablement remarqué que le temps se refroidit de plus en plus à l'extérieur. Si pour la plupart d'entre nous cela signifie principalement que c'est le temps de sortir nos manteaux d'hiver, eh bien, pour plusieurs hommes du 19e et du 20e siècle, cela voulait plutôt dire qu'il était temps pour eux de partir pour un long voyage dans les bois. Aujourd'hui, je vous parle des bûcherons canadiens qui, selon l'expression, partaient en hivernement. Avant de vous parler plus précisément des bûcherons du 19e et du 20e siècle, j'aimerais vous parler de la chaise versante que l'on voit en introduction de la série depuis déjà quelques mois. Cette chaise a une histoire bien particulière. Mon père m'a raconté que cette chaise a été fabriquée par mon arrière-grand-père autour de l'année 1900, dans le temps qu'il était cuisiné dans un camp de bûcherons. Il l'aurait ensuite ramené chez lui, sur son dos à pied, pour l'offrir à mon arrière-grand-mère. Tout comme mon grand-père l'a fait il y a plus de 100 ans, plusieurs hommes au 19e et au 20e siècle partaient tout l'hiver sur des chantiers forestiers. La première grande exploitation forestière a débuté dans la région de l'Outaouais au début du 19e siècle. Elle fut pendant tout le siècle la région forestière la plus importante du Québec. Sa production générait près de la moitié de la valeur marchande de bois coupé de la province. Par la suite, d'autres régions forestières se sont développées, comme la Mauricie et le Saguenay, pour nommer que les plus importantes. Au 19e siècle, le pain est l'arbre le plus exploité et celui qui va déterminer la richesse forestière d'une région. Au 20e siècle, la coupe de l'épinette pour le bois de pâte et papier supplante celle du pain. Lorsque l'automne est arrivé, c'est le temps pour les bûcherons de monter au chantier. La montée peut prendre plusieurs heures et même plusieurs jours. C'est pour cette raison que les bûcherons vont devoir partir tout l'hiver et ne revenir qu'au printemps auprès de leur famille. Au 19e et au 20e siècle, on va utiliser l'expression « partir en hivernement » pour parler de cette pratique. La montée au chantier se fait de plusieurs façons en fonction des moyens de transport et des routes disponibles dans les régions. Elle peut se faire à pied, à cheval ou à voiture à roue lorsqu'il y a des chemins défrichés. Cependant, pour certains endroits où les routes ne sont pas encore développées, la montée peut se faire par voie navigable. Par exemple, en Mauricie, autour des années 1870, certains voyageurs vont se rendre au chantier par bateau à vapeur. À cette époque, s'est aussi développé un réseau de champs et de fer, donc il est possible de s'y rendre par train. En 1861, les chantiers comptent en moyenne entre 15 et 35 employés. Quelques rares gros chantiers peuvent en compter jusqu'à 50, voire même 60. Puis, au début du 20e siècle, les chantiers vont compter en moyenne entre 5 et 6 employés. Cela ne veut pas dire toutefois que l'exploitation forestière est en déclin, au contraire. Cela s'explique plutôt à cause du phénomène de sous-traitance des exploitations, qui fait en sorte qu'on a plus de petits chantiers avec peu d'employés plutôt que de gros chantiers. Puis, dans les années 1930, les comptements entre 20 et 30 personnes deviennent la norme. Cela s'explique principalement à cause de l'imposition des mesures d'hygiène par le gouvernement, qui fait en sorte que les petites exploitations deviennent de moins en moins rentables. Dans les camps, au 19e siècle, les conditions de vie sont assez précaires. Il y a en général sur le chantier trois bâtiments faits de bois rond, la combeuse qui sert de logement pour les travailleurs, l'écurie et l'entrepôt. Dans la première moitié du 20e siècle, les conditions de vie s'améliorent peu à peu, entre autres grâce au gouvernement qui mène une enquête sur les conditions de travail en forêt. Les planchers des camps ne reposent plus directement sur le sol, comme c'était le cas autrefois, et les fenêtres sont plus grandes et plus nombreuses. Des génératrices fournissent également d'éclairage électrique à partir de la fin des années 1930. Dans les grands chantiers, on compte également de plus en plus de bâtiments qui sont séparés selon leurs fonctions. On a donc un bâtiment pour la cuisine-salle à manger, un autre pour le camp d'ortoir, pour l'écurie, pour l'atelier du forgeron, pour l'entrepôt, pour la nourriture, et également un bâtiment pour l'entrepreneur ou le contremaître, qui lui sert également de logis. Dans les dortoirs, les lits des travailleurs, qu'on appelle aussi des baies d'aboeufs, sont des lits superposés qui longent les murs. Les matelas sont faits de branches de sapin ou de paillasses de foin déposées sur un sommet fait de petits rondins de bois flexibles. Près de la porte, il y a un baril ou des petits seaux d'eau, un bloc de savon et une cuvette pour pouvoir faire la toilette la plus élémentaire. Pour les bûcherons, la journée de travail commence au lever de jour puis se termine juste avant la noirceur. On travaille six jours par semaine pour une seule journée de congé. Les bûcherons travaillent très fort et ne peuvent prendre de retard considérant la demande élevée en bois. C'est un milieu rude où les exploits sont valorisés et où on travaille malgré la fatigue et la maladie. Avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les arbres sont coupés à la main à l'aide d'un godand d'or, puis d'une scie à archet jusqu'en 1920. Dans les années 1940, on voit l'arrivée des premières scies mécaniques qui vont grandement faciliter le travail des bûcherons. L'alimentation dans les camps de bûcherons est principalement composée de l'or salé, d'haricots, de pois, de pain et de mélasse. À cause de la difficulté de transport et de conservation des aliments, le menu reste sensiblement le même jusqu'à la fin de la première décennie du 20e siècle. Par la suite, on voit l'arrivée d'une certaine variété, grâce entre autres aux animaux vivants, que les entrepreneurs vont commencer à amener avec eux dans les camps. Les cuisiniers vont commencer aussi à varier un peu leur menu et même offrir parfois des pâtisseries pour le dessert. Après le souper, les travailleurs vont se rendre dans leur dortoir pour se reposer et parfois même pour fumer la pipe. Pour passer le temps et pour se divertir, les bûcherons vont alors se raconter des histoires et des légendes. Toutefois, contrairement aux croyances populaires, les bûcherons ne consomment pas beaucoup d'alcool. Et même que l'alcool est interdite dans les camps. C'est probablement les contes et légendes qui ont propagé cette idée des bûcherons ivrognes. Toutefois, même dans les contes du 19e siècle, l'alcool n'est pas vraiment bien vu. Par exemple, dans le conte Coq-Pomérno de Louis Fréchette, des voyageurs qui ont trop bu la veille de la montée au chantier se retrouvent le lendemain matin devant leur canot et un phénomène surnaturel s'est produit. Ils constatent que le courant de la rivière a changé de côté. Cela peut être interprété comme un châtiment divin pour punir les hommes d'avoir trop bu la veille. Quelque chose de similaire se produit dans le conte Le diable des forges de Louis Fréchette. Le lendemain d'une soirée bien arrosée, les voyageurs constatent que le nombre de personnes n'est pas le même lorsqu'ils sont assis dans les canots que lorsqu'ils sont en dehors. Et impossible de dire qui manque à la peine. Le conte Tom Caribou de Fréchette montre aussi un bel exemple de cette condamnation liée à l'alcool. Le soir du réveillon de Noël, les bûcherons décident de se rendre dans une petite chapelle très loin où un missionnaire va donner une messe de minuit. De son côté, Tom Caribou décide plutôt de rester au camp pour pouvoir boire l'alcool qu'il a caché dans les bois. Le lendemain matin, au retour au campement, les hommes surprennent un ours soupe qui tente d'attraper Tom qui a grimpé dans un arbre. En fait, l'ours avait trouvé la bouteille d'alcool dans les bois avant que Tom n'aille la chercher. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté de la fameuse légende de la chape galerie d'Honorée Vaucran dans laquelle les bûcherons font un pacte avec le diable pour aller rejoindre leur famille le soir du réveillon de Noël. Baptiste a un peu trop bu à la soirée et met en péril tout le reste des voyageurs car ils n'arrivent plus à contrôler convenablement le canot volant au retour vers le campement. On peut voir ainsi que dans plusieurs comptes, l'alcool n'est pas quelque chose qui est bien eu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous en avez appris un peu plus sur la vie des bûcherons du 19e et du 20e siècle. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et nous, on se retrouve pour une prochaine chronique sur les comptes du 19e siècle. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada